Le grand chamboulement a commencé en vue des législatives. Est-ce que vous pourriez nous fournir une analyse politique ou est-ce que c'est peine perdue ? C'est bien ce qu'on peut dire ma chère Lisdott, c'est que nous sommes en train d'assister à la plus grande course à la gamelle de toute la 5ème République. Pourtant, ça ne manque pas comme ventre bien rempli, comme bedaine qui déborde, avec des parlementaires qui se tartinent la biscotte et des sénateurs qui se tripotent la couenne. Mais là, cela dépose tout ce que nous avons pu imaginer en termes de gouinfrage politique. Car depuis, vous le savez, que Choupiné 1er a tapé sa grosse crise de nerfs et son caca nerveux le dimanche 9 juin, en annonçant quoi ? À la dissolution de l'Assemblée nationale, toute la classe politique a d'abord été frappée par quoi ? Par un énorme Lisdott, un énorme malaise vagal collectif. Mais à la seule idée qu'on puisse leur retirer la gamelle de devant le groin, il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle entre dans un état d'excitation, de frénésie et de fringale frénétique. Alors depuis une semaine, tous les partis de gouvernement, ceux qui connaissent le mieux la cantine et le bar du Parlement, les parangons de l'alternance unique ont passé des jours et des nuits à tenter de trouver des alliances, des accords et des compromis pour se rasseoir dès le 8 juillet au matin aux banquets, ce qui n'est pas sans risque, on l'a bien vu. C'est ainsi que les LR, Reconquête et la LFI entre autres, ont implosé, obsédé qu'ils sont par les gros quignons de pain parlementaire. Car lorsque l'heure de la gamelle sonne, Islotte, l'estomac n'a plus d'amis. En réalité, nous vivons en même temps un anéantissement politique historique, mais également la plus grande mascarade démocratique de notre époque contemporaine. Car chacun, bardé de sa vertu et de son plus beau costume de castor en chef pour faire barrage l'un à l'extrême droite, l'autre à l'extrême gauche, cherche à garder ou à récupérer de généreuses indemnités dès le 8 juillet au matin. Alors investiture, pas investiture, franchement, Islotte, la France est devenue en quelques heures seulement un gros gâteau dégoulinant de circonscriptions et de postes. Et les Français ne sont que la pâte moelleuse dans laquelle chacun va tenter de planter sa fourchette, dont Gérard Larcher est le saint patron de la discipline, Islotte. Alors selon vous, ces élections législatives anticipées ne sont pour vous que le chamboule-tout des mandats de députés ? Eh oui, il n'y a qu'à observer toutes les têtes molles de l'ancien monde politique faisandais qui refont surface de la vase dans laquelle ils étaient plongés. Flambi Hollande, le dissolvant Jean-François Copé, le pistolet rose en carton-pâte Manuel Valls, le sémillon perdant qui est Lionel Jospin, l'esthète fiscale Jérôme Cahuzac, les faibles du retournement de veste Xavier Bertrand et le camelo monochrome qui est Édouard Philippe. Voilà, Islotte, les suricates du chaos qui ramènent leur trogne au cas où il y aurait un truc à gratter dans le compost répugnant de notre République en lambeau. Quant aux Français, Islotte, ils ne sont plus que des sondages, des intentions de vote, des pourcentages et des codes couleurs sur une carte électorale. Car en réalité, des Français, ces aspirants gamelleurs s'en secouent la pastèque. Et pour ces Français qui ont eu l'outrecuidance de voter Rassemblement National ou Reconquête, la bien-pensance mondialiste et progressiste estime qu'il mérite de finir dans un camp de redressement ou au moins être frappé par l'indignité nationale en même temps que les récriminations d'une bande d'artistes, d'acteurs, de sportifs prépubères à la petite semaine qui pour beaucoup ne vivent plus en France et qui pour certains ont coché depuis bien longtemps la case de l'exil fiscal alors que leur culture politique, leur connaissance des Français et l'appréhension de l'effondrement de la France est proche du néant. De son côté, l'Élysée et certains ministères, selon le reporter Georges Malbruneau, s'activent depuis plusieurs jours pour recaser, écoutez bien, une partie de son équipe. Oui, car en ce moment, il faudra bien recycler cette bande de bras cassés et de cerveau vide. Alors, le téléphone chauffe auprès de grandes entreprises pour tenter de les refourguer à droite et à gauche avec un salaire bien sûr très confortable juste en traversant la rue. Alors oui, pour finir, à ce que supportent les Français, est indigne, inadmissible, insupportable, irresponsable. Notre vie politique, Lisbeth, est en réalité en état de mort cérébrale. La France est en train de se disloquer et la menace d'embrasement n'a jamais été aussi prégnante. Mais notre classe politique court après les circonscriptions comme des canards sans tête pour quand même au passage 7637 euros bruts par mois en guise d'indemnité. Alors que plus rien ne se décide sur les bancs de l'hémicycle et que toutes les décisions sont prises dans notre dos, dans les couloirs de la Commission européenne à Bruxelles et ailleurs, mais pas en France. En réalité, Lisbeth, l'Assemblée nationale n'est plus que le cœur battant de l'expression populaire, mais un théâtre de guignols. Alors dans ces conditions, la caste peut bien continuer à couiner, à gendre, à gémir, à s'emporter et à gueuler contre les extrêmes. Elle peut continuer à partir en guerre contre le chaos, la peste brune, la fièvre rouge, la lèpre verte et le scorbut jaune. Mais c'est elle, en réalité, qui incarne le chaos de notre démocratie et qui en met ce pays à la ruine et qui plonge des millions de Français dans le malheur. Et comme je le dis souvent, à la fin, c'est toujours le peuple qui gagne. Et manifestement, le 9 juin dernier, la populace, forte de sa répartie, a renvoyé à Macron sa grenade en plein dans le buffet. Et pour les 30 juin et les 7 juillet prochains, Choupiné 1er doit craindre le feu nucléaire électoral qui pourrait lui valoir, à lui aussi, une OQTF à quitter l'Élysée plus tôt que prévu. Et comme le disait Michel Audier à Arlislotte, je cite, « Les conneries, c'est comme les impôts, on finit toujours par les payer ». Et cette fois-ci, ça devrait lui coûter très 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 cher à Macron. Merci beaucoup Nicolas Vidal. Vous êtes impitoyable de bon matin, pardon, jamais décevant. Exactement, merci beaucoup Nicolas Vidal, bonne journée. Merci et à la semaine prochaine.